Au-dessus des puissances Au-dessus des rois Au-dessus de la nature De la création Au-dessus de tous Les plans des hommes sages Qu'en avant le monde tu existais Au-dessus des royaumes Au-dessus des trônes Au-dessus des merveilles Que ce monde a connu Au-dessus des rois Les trésors de la terre Rien ne peut mesurer Tu récanales Crucifié Seul abandonné Tu ames 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 Je t'aimes Tu ames Tu ames Tu ames Tu ames À vos dimensions Tu ames spare Tu ames Tu ames Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139, psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 139, éternel tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au éternel tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fouillerai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. En moi, j'ため та stores les khoений de sable. Oh, conta tu et ses0124 c'est 100 ум Opening всем Zeitpunkt 17 Down Lead tears 10 Tagpes les biens les biens les biens les biens tous tes yeux mon frère tu verras en adorant combien le nom est grand tes biens faits sont innombrables mon sauvard merci mon bénéme parce que ce que tu fais aucun dieu ne pouvait le faire nous te disons vraiment merci mon seigneur Jésus tu es miséricordieux lent à la colère riche aussi en bonté mon seigneur le dieu de compassion mon roi qui ne se lasse pas de pouvoir pardonner bien mon dieu ta patience est grande mon bénéme sois encore béni encore aujourd'hui mon bénéme père au dieu pour ta nature à toi, pour ce que tu es pour ta divinité seigneur que tu sois exalté mon bénéme père sain dans les cieux et sur la terre parce que ton nom est tellement grand mon seigneur nous inclinons devant toi mon bénéme père sain au dieu pour reconnaître encore ta majesté seigneur de ce que tu as fait de nous ce que nous sommes devenus pères c'est pourquoi les saints ont crié vers toi en disant éternel notre seigneur que ton nom est magnifique il est magnifique sur la terre mon roi gloire et honneur à toi tu es l'alpha et l'oméga tu es vraiment l'absolu de chaque royaume mon bénéme père sain au dieu la vie même de tout être humain seigneur je te remercie ce matin nous te sommes vraiment reconnaissant mon roi pour ta puissance et pour ta présence mon roi oh tu as toute chose sous ton contrôle c'est pourquoi nous te devons du respect de la crainte mon bénéme père sain au dieu parce que la crainte est due et l'honneur aussi t'est due mon roi nous t'aimons et nous te désirons encore davantage mon roi nous te cherchons parce que nous voulons te trouver tu es les dieux qui se laissent trouver aussi mon sauveur nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui de pouvoir marcher davantage avec toi voici ton peuple c'est tenant ici père et aussi un grand nombre aussi dans différents endroits de différents pays seignant ce matin oh dieu devant toi pour pouvoir te glorifier aussi pour entendre aussi ta parole nous tous mon bénéme père sain oh dieu nous nous soumettons à toi nous voulons nous accrocher davantage à toi mon père sain puis suivant nous pardonner merci encore pour le pardon de nos péchés nos iniquités mon roi que le poids soit ôté sur nos cœurs mon bien-aimé père sain Dieu que la paix réellement nous soit donnée mon bien-aimé parce que nous voulons être réconciliés vraiment avec toi je te prie pour ton peuple mon roi que tu pardonnes leurs péchés que tu pardonnes leurs manquements tu pardonnes leurs iniquités mon roi nous voulons trouver grâce devant ta face mon bien-aimé père vivre pour toi et marcher pour toi père nous avons chanté pour la gloire de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ toi le Dieu gloire à ton Seigneur encore ce matin cet après-midi nous sommes à toi et nous voulons vraiment nous consacrer davantage à toi merci pour les cantiques et chants qui ont été chantés en cet endroit aussi pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère aussi dans ma soeur nous t'en sommes vraiment reconnaissants sois donc béni et glorifié car nous t'avons ici prié et glorifié au nom de Seigneur Christ Amen vous pouvez vous asseoir que le nom de notre Seigneur soit béni qu'il soit donc glorifié et exalté pour s'y offrir pour cette bonté et son amour à l'endroit de chacun de nous qu'il vous bénisse tous qui ce matin aussi vous êtes rassemblés en cet endroit et c'est aussi là qu'ils sont aussi en connexion dans différents pays aussi pour qu'ensemble nous puissions avoir cette communion qui nous est vraiment nécessaire parce que comme vous pouvez le savoir dans les Seines Écritures il nous est dit qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres et dans la prière aussi dans les fractions de pain également nous remercions notre Dieu pour ces rassemblements qui nous a donné la grâce de pouvoir et nous aussi prendre part et pour aussi ces merveilles comme nous avons toujours eu à pouvoir les dire c'est une année des conquérants nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait et qu'il continue davantage à pouvoir faire et nous montrons qu'il est vraiment les dieux vivants j'ai appelé je pense héritier cette nuit je pense la nuit qui est passée il était étonné de voir mon appel à nos alentours je pense il y a deux heures passées quelque chose comme ça et alors je lui ai dit ça va mon grand il m'a dit oui frère ça va j'ai dit je voulais te demander une chose tu vois j'ai dit tu peux me parler un peu de l'ennique éthiopien alors je lui ai posé cette question et puis et tout bonnement tout simplement comme je l'ai demandé il a commencé à me dire voilà l'ennique éthiopien c'était un dame qui venait qui rentrait et puis l'Esprit Seigneur a parlé à Philippe de pouvoir s'approcher du char il m'a bien décrit tout ça et j'écoutais s'approcher du char effectivement et puis après il lui a posé la question est-ce que tu comprends ce que tu dis et puis il ne comprenait pas et puis Philippe a commencé à pouvoir lui expliquer donc un rapport avec le Seigneur Jésus-Christ dans les scènes d'Écriture et puis pendant que c'est toujours lui-même pendant qu'ils avançaient et c'est l'ennique éthiopien qui dit à Philippe mais voici donc de l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé alors je lui dis mais c'est effectivement ce que nous sommes alors il dit j'ai compris c'est pour ça que vous avez le baptiste nous sommes heureux de voir que Dieu témoigne qu'il est toujours le Dieu de la victoire nous dirons parce que nous y entrerons peut-être cette année nous avons passé une année particulière pour le monde c'est difficile ah que Dieu est venu vous voyez peut-être que vous êtes silencieux parce que vous avez vu Corona c'est ça le problème vous avez regardé en réalité cela mais Corona elle a sévue dans le monde mais qu'est-ce que Dieu a fait parmi nous ah nous lui sommes reconnaissants je crois qu'il y en a beaucoup qui vont se lever ici vous dites que cette année si ça a été une bonne année oui jusque même dans le moment des réunions après donc la réunion hier je suis allé dans mon bureau et j'ai vu beaucoup de monde qui attendait parce que je voulais le voir et se saluer aussi également aussi et lorsque j'ai ouvert mes yeux je regardais dans la salle il y avait beaucoup de monde et j'ai vu une personne et je crois que cette personne était donc dans la réunion était assise à la place de notre soeur Esther parce que je regardais seulement lui comme ça et puis j'ai vu sa façon de s'asseoir avec respect et tout ça c'est très touchant et alors je rentre dans mon bureau dans la grande partie effectivement de mon bureau comme vous savez comment c'est je salue d'abord tout le monde et puis je regarde et puis je vois que la personne n'était pas partie il était assise dans le fond et je vois mon grand Sarah qui me souriait qui me regardait vous savez ça fait de la joie alors j'ai dit toi aussi tu m'attends j'ai dit ah j'ai reçu tout le monde et comme le frère il devait rentrer puis je les fais donc rentrer et ce qui est étonnant c'est que il est venu il a attendu patientement il n'a même pas essayé de se péter tout ça il a laissé sa voiture sous le parc au maître il a mis l'argent jusqu'à 21h ah ça ça m'a beaucoup touché puis au ronde de mon bureau et puis elle me présente effectivement je me suis présenté aussi c'est merveilleux ah que Dieu te bénisse Lucas maintenant vous connaissez son nom alors assis toujours avec autant de respect c'est assis et puis Sarah dit oui j'ai eu un pouvoir donc bref l'inviter par là effectivement et puis je lui dis tu sais là nous allons vous savez mes jours du courant nous respectons tout ça mais donc on fait la distanciation aussi donc toi garde ton masque tout ça et il lui tout explique effectivement il est venu et comme vous le voyez aussi simplement il et puis alors moi aussi comme j'ai l'ai vu j'étais très heureux vous savez souvent comme nous sommes ici nous avons toujours ici je vous l'ai toujours dit quand vous voyez une personne venir pour la première fois et même là je vous donne aussi un conseil à vous quand vous voyez quelqu'un venir pour la première fois il vient dans mon bureau et que vous êtes des anciens des anciens que vous laissez me voir soyez plus patient et lui laissez d'abord le nouveau entrer parce que chacun il veut je veux je veux je veux je veux mais vous vous avez toujours été ici mais les nouveaux je souhaiterais que quand vous venez me voir sur le bureau vous êtes des anciens vous vous asseyez vous vous poussez le nouveau le nouveau vas-y gloire à Dieu vous soyez plus patient que les nouveaux mais les nouveaux étaient patients vous savez Dieu c'est touchant les nouveaux étaient vraiment patients il a attendu patience quand je regardais dans la salle ceux qui m'entendaient je voyais comment ils étaient il faut que je m'habille il y a eu un moment parfois un petit accro j'ai dit attendez les nouveaux toujours patients jusqu'à ce que j'ai dit laissez quand même maintenant pas les nouveaux comme ça vous comprenez que quand les nouveaux sont là entourés les nouveaux d'abord les nouveaux nous après et puis quand vous venez aussi dans mon bureau soyez patient quand vous n'êtes pas patient vous savez que je le ressens donc ça agit aussi là parce que vous vous rendez compte vous ouvrez tout le monde c'est quand même gloire à dieu nous sommes patients j'ai dit oh merci seigneur j'ai même le temps de prier un peu j'en ai besoin parce que quand je dois vous recevoir je ne dois pas vous recevoir comme ça il faut que j'ai prié quand même les seigneurs pour que quand tu rentres aussi que ton problème dieu m'a encore la garde de le savoir vous comprenez dans la précipitation c'est pas bon toujours il faut le temps alors il rentre donc dans mon bureau et il s'assit puis je commence maintenant à pouvoir lui parler des scènes écritures lui montrant effectivement depuis la création toujours patient et l'écouter depuis la création et puis montrant effectivement dans les scènes écritures effectivement les seigneurs pourquoi il est tellement si important pour nous déjà notre soeur Sarah en venant et lui a déjà parlé et moi j'ai seulement emboîté que Dieu soit béni et voilà qu'on parle on parle on parle effectivement aussi tout ça j'ai dit bon je vais un peu faire je m'évite parce que aussi les cœurs battaient il y avait des gens qui attendaient donc j'ai fait j'ai fait il est toujours patient il écoute il écoute il écoute j'ai dit aussi les jours de Pentecôte et tout ça Pierre comme il a dit répandez-vous j'ai dit ok j'ai dit bon maintenant vous pouvez donc partir et si vous avez besoin de moi ou des questions à pouvoir poser je vous donne ma carte et vous posez j'étais très heureux moi de pouvoir vous rencontrer et puis j'ai dit il y a une chose j'ai dit l'effet que tu sois rentré ici ça peut pas être l'effet de hasard c'est que Dieu a utilisé pour pouvoir voilà je dis je veux que tu gardes ça en toi même c'est que vraiment Dieu t'a aimé et c'est Dieu a trouvé des moyens possibles pour pouvoir te ramener enfin que tu sois là donc que tu sois assis ici ce ne peut pas être par hasard c'est que le Seigneur t'a tendu la main alors toi aussi à toi de voir ce que tu dois faire j'ai donné ma carte effectivement c'est toujours poli toujours calme et patient puis on a prié et j'étais heureux puis il est sorti bon je suis resté aussi j'ai reçu j'ai quitté la Cire j'arrive chez moi à la maison dans la voiture j'étais donc avant de pouvoir me parquer et j'ai entendu t'i-dou-dou t'i-dou-dou si tu regardes c'était un SMS paf je vois un numéro qui vient paf il dit lors de notre rencontre dans votre bureau ce que nous avons parlé je suis rentré j'ai pris une décision je vais me faire battre et on a ajouté demain j'ai dit en tout cas on m'a pris au mot parce que je n'avais pas l'église éthiopienne alors j'ai dit voici donc de l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé alors il me dit aussi demain j'ai dit gloire à Dieu c'est comme ça que j'appelle mon frère Zaché j'ai dit frère Zaché il faut chercher c'est 1000 ans qui m'aident pour le alors c'est comme ça que j'ai eu à pouvoir il m'a dit oui voyez-vous les jeunes pour demain matin ça va être très difficile et tout ça j'ai dit qu'est-ce qui se passe il dit pouce et le verre j'ai dit ok laisse-moi alors voir les chefs c'est comme ça que j'ai appelé héritier bonjour héritier en fait désolé mais frère l'honor à cette terre-ci j'ai dit je lui pose la question alors parle-moi un peu de l'unique étupien lui ne savait pas il est étupien il me prêchait quoi alors à la fin j'ai dit nous sommes dans la chose il dit j'ai compris demain matin tu n'es pas expliqué il dit j'ai compris demain demain matin à quel âge j'étais ici 6h30 que le Seigneur le bénisse richement alors je voudrais juste que parce qu'il est venu hier en tant que monsieur donc hier il est venu en tant que monsieur mais aujourd'hui il est parmi nous parce que dans mon bureau il a accepté le Seigneur comme son sauveur il lui a donné son coeur effectivement et aujourd'hui il est notre frère alors alors frère Lucas tu veux bien te lever pour qu'on puisse quand même te voir voilà tournez que Dieu te bénisse mon précieux frère tu peux t'asseoir et si vous savez encore ce que Dieu a fait avec notre frère Lucas sur le sourire frère Lucas il est zing 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 il m'a dit vous me que je sois parmi vous et en dehors de vous n'est-ce pas que le Seigneur est bon il fait des choses extraordinaires c'est une année déco oui c'est vrai nous y sommes il est beau nous allons le remercier oh tendre père et précieux nous sommes heureux nous sommes heureux de voir aussi cette calme cette douceur cette patience notre précieux frère aujourd'hui qu'il est devenu notre frère en Christ mon roi qui a ouvert son coeur à toi pour se donner à toi mon bénéme père oh tu es celui qui attire les hommes encore en ce jour je t'en suis vraiment reconnaissant mon bénéme père parce que tu es vraiment le seul Dieu en qui nous avons placé notre confiance mon bénéme père nous t'aimons nous t'adorons merci pour ce que tu as fait pour notre précieux frère merci encore pour ce que plus encore j'ai encore mon bénéme père tu travailles ses enfants notre jeune frère héritier père avec toute son équipe mon bénéme père le dévouement qu'ils ont eu de venir tellement très tôt et aussi père l'achat qu'ils ont fait Seigneur je t'en suis vraiment reconnaissant mon roi que tu les bénisses vachement merci que tu m'as accordé la grâce d'avoir ces enfants aussi mon bénéme père son Dieu mon âme tu loupes bénis notre frère Lucas mon bénéme père Dieu nous te remercions parce que tu es réellement le Dieu père nous voulons aussi l'entourer nous voulons aussi l'aider nous voulons aussi l'aider aussi à marcher aussi avec toi mon bénéme père parce que nous voulons te servir encore comme tu le veux père sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de son Jésus Christ Amen pour ses offets et pour son amour il est le Dieu qui surprend qui fait les choses parfois nous avons des calculs une manière de voir les choses mais lui fait les choses donc à sa manière dans les saintes écritures nous pourrons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 28 Matthieu au chapitre 28 nous lisons donc à partir du verset 18 c'est à la résurrection effectivement de notre Seigneur qui est déjà ressuscité et qui avait dit à ses disciples que lorsque je serai ressuscité je vous précèderai donc à Galilée c'est la même que les anges lui ont dit effectivement aussi et c'était donc là qu'il devait donc le rencontrer effectivement après sa résurrection alors verset 18 il dit Jésus étant donc approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations les disciples en le baptisant au nom du Père du Fils et du Saint Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps Amen tant de repères et préciez souvent c'est avec révérence que nous nous inclinons devant toi pour te dire merci combien il nous était vraiment nécessaire de pouvoir recevoir la révélation à toi pour que nous comprenions donc les saines écritures oh Dieu du ciel c'est vrai nous avons besoin de pouvoir comprendre les choses comme toi tu veux que nous puissions le comprendre et non comme nous nous voulons que nous puissions comprendre les choses mais pardonne-nous là où nous avons cherché à pouvoir expliquer à notre manière à part du puissant au Dieu que tu nous aides et je t'aime pas la grâce que tu m'aides encore ce matin j'ai vraiment besoin de toi mon sauveur tu le sais mon bénémé Père Saint tu es un supplément Père à cause de ce nom pour ce peuple qui est à toi qui est rassemblé ici et même aussi de loin Seigneur nous avons ce besoin cette soif de n'entendre que ta voix pour pouvoir nous conduire encore davantage dans la marche correcte nous ne voulons pas nous égarer nous voulons vraiment vivre et marcher pour te servir Père sois béni et glorifié encore aujourd'hui car je t'ai ainsi prié te demandant pardon pour tout le monde mon Père tu es un supplément mon roi et pitié de moi Père car je t'ai ainsi prié au nom de Seigne Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir Nous réalisons combien il nous est vraiment nécessaire et le Seigneur Jésus Christ a eu à pouvoir le dire d'une manière particulièrement glorieuse quand il s'est exprimé dans le livre de Matthieu au chapitre 11 donc il faudra que peut-être qu'on puisse aider notre frère Lucas qui doit aussi chercher les chapitres versés mais il a une Bible qui est comme celle que vous avez donc comme celle que nous restons dans la bibliothèque si vous avez cette même Bible là vous verrez seulement les pages et vous l'aidez aussi à pouvoir voir aussi les pages parce que c'est pas la même pagination que la mine donc Matthieu au chapitre 11 et je pense que c'est cela et à partir du verset 25 nous lisons en ce temps là Jésus donc prit la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents c'est quand même extraordinaire de pouvoir entendre ces paroles sorties de la bouche du Seigneur lui-même il exprime cela avec cette adoration cette expression de pouvoir de reconnaissance il dit mais je te loue Seigneur du ciel et de la terre de ce que de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents donc si Dieu a caché quelque chose aucun homme ne peut personne même pas les anges ne peuvent pas les savoir parce que les choses cachées sont donc à Dieu et celles qui sont donc révélées sont donc pour nous et la seule personne ou la seule lettre qui peut révéler c'est celui qui a caché c'est pour ça que la révélation de la parole de Dieu ne peut pas venir d'un homme mais la révélation de la parole de Dieu vient de celui qui révèle c'est-à-dire de Dieu lui-même il dit ici effectivement que tu as cassé les gens il dit mais oui père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi donc c'était donc la volonté de Dieu de cacher les choses et de les révéler effectivement c'est pour ça que quand le maître c'est important que vous compreniez ces choses mon frère et ma soeur parce que quand il s'agit d'entrer dans les choses qui sont comme je parlais avec mon frère Lucas hier à lui montrant effectivement l'importance d'avoir ce Jésus de la Bible dans son coeur dans son âme pour qu'il y ait cette manifestation de la parole en lui pour qu'il expérimente aussi la nouvelle naissance d'où dans Jean 3 où les Seigneurs qui s'a dit il faut naître de nouveau si un homme naît de nouveau il ne peut même pas voir le royaume vous connaissez cela et puis il dit à Nicodème parce que ce qui est né de la chair est chair mais ce qui est né de l'esprit est donc l'esprit donc c'est spirituellement qu'on comprend les choses qui concernent Dieu donc c'est pour ça qu'effectivement il faut que nous nous mettions effectivement dans la dimension dans laquelle Dieu veut que nous soyons c'est à dire une dimension spirituelle donc surnaturelle pour comprendre les choses de Dieu c'est important parce que pour toute chose dont nous avons besoin tous aujourd'hui il n'y a qu'une seule chose qui peut arriver à pouvoir le faire pour vous et pour moi c'est la parole de Dieu en elle était donc la vie si la vie rentre en toi ça veut dire que tout ce qui est mort doit revenir oui c'est pour ça qu'il nous l'a prouvé il nous l'a témoigné que la parole de Dieu n'a pas de limites elle est la toute puissance et que tout vient d'elle les jours où nous l'avons vue c'était un an devant le tombeau où était enterré aussi Lazare ah ben oui il a bien dit quatre jours il était mort il était pourri effectivement il a dit ôté la pierre il savait qui il était il savait ce qu'il avait bien sûr que oui c'est pour ça qu'il a simplement crié lui il a dit comme nous l'avons lu lorsqu'il dit la chose arrive et quand il redonne elle existe Dieu n'a pas besoin de donner des explications jamais quand il dit la chose et ben la parole qu'il a prononcée effectivement c'est elle même aussi parce que par son accomplissement elle interprète ce que Dieu a dit c'est pour ça que quand il dit mais Lazare sort il a parlé simplement il n'a pas dit il n'a pas dit mais esprit rentre dans Lazare et si l'âme rentre dans Lazare et que les bras arrivent dans Lazare et que les sangs soient criés davantage non quand il a dit Lazare sort la parole qui est sortie a crié les sangs a crié le corps il a restauré tout il avait tout en elle pour transformer et l'homme était là nouveau nouvelle personne qui est sortie simplement par la parole qu'il a prononcée donc en elle se trouve la vie et la pensée même de Dieu pour laquelle il a donc envoyé la parole frères et sœurs nous devons être rassurés que si nous avons la parole de Dieu tout est suffisant pour nous parce que Dieu ne peut rien faire sans sa parole il fait toutes choses et soutient toutes choses par sa parole puissante là pour croire qu'effectivement même pour ton rachat il fallait la parole c'est que ce que la parole fait aucune autre personne ne peut le faire frères et sœurs même toi et moi aujourd'hui pour que nous puissions sortir du tombeau nous avons besoin de la puissance de Dieu mais où se trouve cette puissance mais dans sa parole parce que quand il dit il faut qu'il dise aussi longtemps qu'il ne disait rien vous vous souvenez c'était le chaos voilà pourquoi nous devons être aussi certains de ce que nous recevons c'est pourquoi je disais à notre frère Luc quand tu l'as reçu effectivement quand elle rentre au-dedans de toi elle ne peut jamais te laisser insensible et ce qui est merveilleux aussi ce que je lui disais tout à l'heure quand on était dans mon bureau quand il a accepté elle s'est dit mais quelle grâce et quel privilège que l'être humain sur la terre n'arrive pas à pouvoir comprendre on est né pécheur depuis notre jeunesse notre enfance on ne fait que péché on a été méchant mauvais voleur on a commis tout ce qu'on peut imaginer comme péché sur la terre mais je lui dis une chose je lui dis mais la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui quand tu l'as reçu et que tu es baptisé en son nom tu vas sortir de cette eau là plus blanc que neige ça veut dire tout est péché depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui alléluia alléluia effacé alléluia 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 gloire à Dieu comment ne pas les louer mon frère j'ai dit bien tout est péché parce qu'on se problème avec des fardeaux j'ai dit Lucas mon frère tu as trouvé un lieu où tu peux tout déposer vous savez les hommes gars des casés judiciaires vous comprenez cela donc Dieu avait aussi écrit aussi parce qu'il dit l'acte nous condamnait il y en avait aussi inscrit mais maintenant j'ai dit mais aujourd'hui tu l'as accepté l'acte est déchiré il n'y a plus des casés judiciaires alléluia en fait c'est comme si tu n'as jamais fait depuis ta naissance mon frère il m'a semé quel privilège tous mes péchés tous mes péchés effacés pardonnés vous savez comme vous je sauterais de ma chaise parce que qu'est-ce qu'il envoie les hommes en enfer c'est le péché vous ne pouvez pas rester comme ça en train de me regarder vous devez me dire mais Seigneur gloire que tu sois donc moi ici je marchais avec les fardes je ne me rendais pas tellement compte mais alors que toi tu as payé pour cela pour que je dépose et que je prenne je prenne quoi la sainteté et oui mon frère si les maladies sont venues c'est à cause du péché mais si lui il est venu aussi c'est comme l'écriture le dit il est venu en fait regardez regardez ce qui est merveilleux ah que Dieu nous aide dans le livre de Jean je pense que c'est cela Jean un Jean je pense je crois que c'est cela aussi nous allons lire avec vous comme je disais si les diacres peuvent aider aussi notre frère avec la pagination parce que vous savez c'est pas facile pour lui aussi d'arriver à un Jean donc vous regardez la Bible que les frères Jaché nous donnent effectivement et la pagination vous aidez notre frère pour la pagination alors un Jean je pense que c'est cela chapitre 3 mon Dieu d'amour alors il nous dit quoi ici voilà on commence à partir du verset 7 alors verset 7 petit petit enfant que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui même est juste on ne peut pas avoir une balance fausse vous voyez c'est que tout doit être la balance vous comprenez maintenant celui qui pratique le péché est du diable car les diables le péchent dès le commencement écoutez bien le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable est-ce que vous comprenez il apparu afin de détruire les oeuvres du diable c'est pour ça que Jean le Baptiste a dit voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés nous avons toujours entendu cela mais je prie que le Seigneur qui nous aide à pouvoir quand même saisir quand on a ôté la racine vous savez il n'y a même pas un tronc qui va encore pousser quand même des rejetons si on coupe les troncs restent les rejetons vont pousser mais si on enlève la racine il n'y a plus rien non 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 il n'y a plus rien vous savez c'est ce que l'humanité ne réalise pas vraiment les gens sur cette terre se promènent évidemment avec tout un tas de fardeaux de soucis de ceci et de cela c'est très douloureux et ce sera encore plus douloureux encore que toi qui t'appelles chrétien qui t'es dit fils ou fille de Dieu tu marches encore aujourd'hui avec des larmes des fardeaux de ceci je ne sais même pas comment je vais m'en sortir de ceci et de cela c'est comme je ne sais pas c'est comme un oiseau qu'on a eu à pouvoir garder dans la cage il y a passé beaucoup d'années dans cette cage là ils sont 10 septembre ils sont 30 ans un jour on a décidé de pouvoir ouvrir cette petite porte de la cage pour que l'oiseau puisse sortir l'oiseau se voit toujours entre les 4 bureaux de la cage pourtant cette porte là est ouverte pour qu'il sorte mais non ils sont toujours comme d'habitude moi je suis toujours enfermé je ne sais pas comment je peux m'en sortir ils voient les autres oiseaux en train de pouvoir voler il y a à vous moi vous êtes libre mais depuis plus de moins un mois la porte de la cage était ouverte il est toujours là frère c'est un peu comme ça que vous êtes si on vous rend compte effectivement de ce qu'il en est le Seigneur a eu à pouvoir faire quelque chose de tellement si important dans la vie de tout un chacun de nous parce que ce qui a porté le problème de ces siestes là c'est le péché vous me regardez et pensez que vous nous racontez des histoires je vais vous poser une question quand Adam était parce que je vous dis mon frère peut-être tu exagères il n'y a pas de problème quand Adam était dans les jardins d'Éden je vais vous poser la question quel est le souci qu'avait Adam non soyons carrément d'un seul parce que parfois quand on vous apporte la parole oh non frère comment tu peux nous dire ça ok je vais vous poser les problèmes moi je vais pas avoir un problème comme ça mais je vous pose la question non parce que c'est comme ça que vous vous utifiez parfois oui comment tu peux nous dire ça vous me dites papa comme ça mais vous l'avez dans votre pensée mais maintenant je vous pose maintenant la question puisque vous vous dites ça comment tu peux nous dire ça je vous pose la question parce que le premier homme c'est bien Adam alors quand Dieu l'a placé dans les jardins d'Éden dites moi quels sont les soucis que Adam se faisait je vous pose la question Adam ne s'est soucié de rien non il n'avait aucun souci vous savez qui est celui qui s'est soucié mais c'est Dieu est-ce que vous comprenez parce que Dieu le regardait il dit mais c'est celui qui a dit mais il n'est pas bon c'est pas Adam qui a dit oh lui Seigneur je ne dors plus très bien je crois que je ne peux plus tenir il tenait très bien il était bien paisiblement dans son environnement dans sa joie il n'y a rien qui lui manquait il ne sentait même pas que quelqu'un lui manquait mais c'est vrai on n'a pas entendu il s'est dit ah Adam un jour comme ça le Seigneur n'était pas encore descendu là parce qu'il attend le soir il a commencé je n'ai que des animaux il n'y a rien du tout ici je commence à pouvoir m'ennuyer et animaux ici et ceux-là il n'avait pas ça l'homme était dans le bonheur rien n'allait tracasser comme je disais aussi à Luca cet homme là il vivait mille ans même éternité il était sans problème ah oui parce qu'Adam n'était pas créé pour mourir il était bien parce que pas de soucis donc pas de soucis bonne santé bien sûr pas de soucis pas de problème bonne santé tu dois te soucier pourquoi tu dois t'inquiéter pourquoi parce que tout va très bien tu continues et ton corps et ton cœur et tout ça fonctionnent très bien donc Adam était très bien ah mais c'est quand le péché est entré il était dehors du jardin du milieu que Dieu lui avait placé à ce moment là les soucis ont commencé la première peine qu'il a pu voir à savoir un de ses fils tuer un autre fils ce jour là il a pleuré il a commencé à sentir la tristesse il a perdu quelqu'un le travail ça commence à travailler donc je l'ai perdu non je peux encore perdre encore ça veut dire que bon si je peux dire si il est mort c'est que la mort est là les soucis commencent la peur commence effectivement mais c'est normal mais avant il n'y avait pas ça donc alors il dit ici parce que nous revenons dans Matthieu effectivement il dit alors il dit verset 9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure ça vous le savez alors nous revenons dans Jean Matthieu pardon que nous lisons tout à l'heure parce que nous avons lu le Matthieu 11 nous avons lu d'abord Matthieu 25 alors chapitre 11 verset 25 qui nous fait savoir quelque chose alors il dit verset 27 il dit toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connait le fils si ce n'est le père on ne le répétera jamais assez et ça c'est quand on est absolument important c'est lui qui parle ici c'est bien le Seigneur Jésus Christ donc le fils comme la Bible le dit il a d'abord il s'est d'abord à la droite de résailler de joie et puis il a réalisé il a dit je te loue au Père Seigneur tu sais de la terre de ce que tu as caché ces choses ou ça c'est intelligent mais tu les as révélées aux enfants il dit mais je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi et puis il dit lui-même encore un peu plus bas ici il dit toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connait le fils si ce n'est le père donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucune personne qui peut te faire connaître le fils si ce n'est le père du fils lui-même est-ce que vous comprenez cela non non pas vraiment très bien vous pouvez dire mais pas vraiment très bien donc il n'y a personne qui peut te faire connaître le fils si ce n'est le père lui-même alors il continue en disant nous allons regarder si personne non plus ne connait le père si ce n'est le fils et c'est lui à qui le fils veut donc le révéler vous avez remarqué une chose c'est qu'il veut dire qu'il a mis un point à l'insistance sur quelque chose qui est très important la révélation il dit maintenant il arrive à un point où il est en fait question de la révélation il nous parle d'abord que personne ne connait le fils si ce n'est le père et puis il dit personne ne connait le père si ce n'est le fils et c'est lui à qui le fils veut le révéler donc il faut que tu aies la révélation de qui est le père pour que toi tu connaisses qui est le fils ah ben oui c'est sûr et certain c'est pourquoi que vous avez remarqué que nous avons lu dans Matthieu chapitre 28 où il est bien écrit au nom vous savez déjà mais c'est important que vous connaissez allez baptiser au nom du père du fils et du saint esprit puis ils continuent en disant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit alors vous savez que les religions les catholiques les protestants les césiles et cela baptisent toujours jusqu'à aujourd'hui dans le nom du père fils et saint esprit et ils ont lu cela effectivement qui a été donc mis ainsi et ils ont couru directement pour pouvoir aller baptiser dans le nom du père fils et saint esprit tous en grande majorité tous les milliers de personnes ici qui sont sur la terre en grande majorité ont tous été baptisés dans le nom du père fils et saint esprit c'est la mort et voilà que dans les actes au chapitre 2 quand cet homme Pierre se met debout effectivement après avoir priché la parole effectivement on nous dit que le coeur de ces hommes qui étaient là ont été vivement touchés alors il dit à Pierre et aux autres il dit mais oh homme frère que ferons-nous donc Pierre leur répond acte chapitre 2 on peut le lire avec vous comme ça c'est aussi important acte 2 oh certainement vous vous dites oh nous connaissons ces choses c'est très bien frère et ça que nous connaissons ces choses et gloire à Dieu que nous le connaissons ce qu'il y a important mon frère et ma soeur c'est de savoir comment le mettre vraiment en pratique pour que nous qui le connaissons nous puissions bénéficier effectivement de bienfaits de cela une chose est de connaître une autre est de pouvoir bénéficier de ce qui a été donc aussi déclaré parce que vous vous souvenez bien pourquoi on vous dit cela et vous vous souvenez parce que vous me direz oui vous vous souvenez de cet exemple que je vous ai donné une autre fois ici vous avez oublié je vous rappelle deux personnes sont entrées dans les eaux maintenant ça vous revient Dieu soit béni donc c'est bien de connaître ce qui est important c'est de savoir le mettre en pratique de la bonne manière pour que celui qui bénéficie de cela puisse arriver à pouvoir expérimenter ce qui est écrit effectivement dans les saintes écritures pour lui c'est à dire le pardon de ce péché et les dons du saint esprit il certifie effectivement cela je crois que quand j'ai dit deux personnes alors vous avez compris je ne vais pas expliquer ok alors ici dans acte chapitre 2 nous lisons verset suivant il dit verset 37 il dit après avoir entendu ces discours ils eurent le coeur vivement touché et ils dira à Pierre et aux autres apôtres hommes frères qu'est faire nous Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père du Fils et du Saint Esprit non au nom de Jésus Christ notre Seigneur pourquoi pour le pardon de vos péchés et vous recevrez donc le don du Saint Esprit pourquoi les a-t-il pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit parce que il s'agit effectivement de pouvoir être identifié à un nom pas un titre ah oui être identifié à la mort de quelqu'un pas à la mort du titre non 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 les titres ne me sauvent pas mais c'est les sacrifices or un titre ne peut pas faire les sacrifices il faut une personne donc cette personne qui essaie de se sacrifier pour moi je dois le connaître et je serai certain c'est pour ça qu'il faut connaître le nom de celui qui t'a sauvé celui qui a payé le prix pour toi les titres qu'est-ce que les titres vont te faire parce que les titres ne peuvent rien faire pour toi mais quelqu'un a fait quelque chose pour moi alors c'est quelqu'un là bien sûr qui porte un titre mais s'il porte un titre je l'appellerai quand même par son nom je dois connaître quel est son nom c'est pour ça que lorsque Pierre a eu à pouvoir baptiser effectivement il leur a parlé effectivement si vous voyez très bien comment il s'y est pris en parlant effectivement ici nous lisons toujours dans acte chapitre 2 et verset 22 il dit homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth par les biais de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié il parle bien de l'homme vous l'avez fait mourir par la main des impies n'est-ce pas il ne s'agit pas d'un titre ici n'est-ce pas parce qu'un fils c'est un titre que quelqu'un puisse porter Jonas fils de et Christian fils de vous comprenez il est christian mais il est fils c'est le titre il a un nom fils fils de vous comprenez cela non ? donc effectivement ici il nous parle alors il dit vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies vous n'avez pas fait mourir un titre vous avez fait mourir quelqu'un il dit Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment les seigneurs devant moi parce qu'il est à ma droite enfin que je ne sois point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort et tu ne permettras pas que ton sein voit donc la corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence homme frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous mais comme il était donc prophète et qu'il savait que Dieu lui avait donc promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône il dit donc c'est la résurrection du Christ donc qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption mais c'est ces Jésus vous entendez ce nom ? c'est ces Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins il est donc élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu qui l'a répandu ? c'est Jésus non ? comme vous le voyez et l'entendez car David ne point montait au ciel mais il dit il dit lui-même le Seigneur dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude vous suivez cela ? que Dieu a fait qui ? Seigneur et Christ qui c'est ? c'est Jésus qui vous avez crucifié donc voilà pourquoi les noms étaient importants on devait savoir que c'est Jésus cet homme-là ce n'était pas Barabbas mais c'était Jésus que vous avez régné que vous avez crucifié effectivement et voilà que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ qui ça c'est Jésus c'est pour ça que ils n'ont pas entendu parler d'un titre quelque part ils ont entendu parler de quelqu'un qui a fait quelque chose et dont les saintes qui étaient comme David effectivement se sont référés au parler donc effectivement des signes de sages ils sont que David parlait d'un homme pas d'un titre d'un homme et oui il est ressuscité effectivement Dieu a fait de ces Jésus Christ et Seigneur et puis verset 30 après avoir entendu ces discours ils eurent le coeur vivement touché parce que le Seigneur avait dit à ses disciples dans Marc lorsqu'il est ressuscité qui partait effectivement il dit mais allez par toute une nation prêcher la bonne nouvelle à toute la création c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera donc sauvé alors là ils ont prêché l'évangile effectivement et les gens ont cru et puis c'est là qu'on nous dit effectivement que l'heure qu'on vient toucher et dire à Pierre et aux autres apôtres homme frère qu'est faire nous qu'est battu faire Pierre il nous faut la réponse Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé maintenant au nom de Jésus Christ donc c'est c'est celui qui est mort pour vous et c'est lui qui a payé pour vous pour que vous soyez libres effectivement et et c'est cela effectivement c'est Jésus qui nous a dit que personne ne connait le fils si ce n'est le père personne ne connait le père si ce n'est le fils et c'est lui à qui le fils veut bien le révéler n'est-ce pas vrai oui et c'est pour ça que c'est le fils qui nous révèle qui est donc d'abord le père nous révèle qui est donc le fils et puis le fils lui va nous révéler aussi qui est le père et c'est dans dans Jean chapitre 14 que le fils nous révèle qui est donc le père dans Jean chapitre 14 le fils lui nous révèle qui est donc le père Jean 14 Jean 14 et ici nos frères les diacs peuvent aider notre frère Jean 14 et cela nous lisons ici il dit que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer donc une place et lorsque je m'en serai aller que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai donc avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez donc le chemin n'est-ce pas Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous donc en savoir le chemin Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi maintenant verset 7 il nous dit si vous connaissiez si vous me connaissiez vous connaîtrez aussi mon père et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit mais Seigneur 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 montre-nous le père et cela nous suffit parce que nous savons que tu as tué les fils montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe c'est lui qui m'a vu il a vu le père comment dis-tu montre-nous donc le père donc il nous a répondu clairement qui était le père donc il dit il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe et tu ne m'as pas connu en fait comment peux-tu me demander montre-nous le père effectivement en réalité c'est lui qui m'a vu a donc vu le père c'est pour ça que nous chantons il dit les dieux de puissance c'est Jésus c'est les princes de paix le père de l'éternité et le roi des beautés le merveilleux en sagesse fait la plénitude divine en Jésus incarné oh oui c'est cela mon frère et ma soeur donc nous comprenons qu'effectivement que le titre père est un titre qui se rapporte effectivement à une personne et c'est cela que l'écriture nous fait part d'une manière ou d'une autre dans Ephésiens au chapitre 4 et puis nous revenons vite dans Matthieu que nous avons lu 28 Ephésiens au chapitre 4 il nous dit ceci Ephésiens 4 juste rapidement cela ah oui Ephésiens chapitre 4 il nous dit ceci verset 4 Ephésiens 4 verset 4 il nous dit il y a donc vous y êtes déjà il y a donc un seul corps un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation et puis nous dit il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême et puis verset 6 il dit un seul Dieu ce seul Dieu là il est le père de tous il est aussi au dessus de voilà le seul Dieu là le même et puis ce même Dieu là aussi il est donc parmi tous c'est comme cela qu'il a pris la forme d'un homme on l'a donc appelé fils de Dieu la Bible dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu verset 14 la parole a été faite chère donc le même Dieu et s'est fait chère il est devenu un homme pour qu'il puisse être notre parent rédenteur alors il dit maintenant voici donc effectivement donc il dit tous effectivement et parmi tous et puis et en tous ah voilà que là c'est maintenant que c'est le Saint-Esprit il vient donc sous la forme du Saint-Esprit le même pour habiter effectivement dans l'homme c'est pour ça que nous savons que le nom de Jésus veut dire les Yahvé c'est le Saint-Esprit oui c'est le Yahvé de l'Ancien Testament c'est bien les Jésus du Nouveau voilà pourquoi nous acceptons de pouvoir être non non pas dans les titres pas dans les titres mais dans les noms dans les noms de celui qui est mort pour moi et c'est pour ça que quand nous nous mourrons avec lui lorsque nous ressuscitons on ne fait pas porter les titres on nous fait effectivement aussi ce que nous sommes donc des chrétiens c'est à dire Christ Christ ça veut dire Jésus le roi alors dans Matthieu on a lu effectivement aussi donc chapitre 28 nous y revenons rapidement nous avons lu ensemble avec vous et là il nous dit juste parce que on devait voir un peu plus clair pour cela alors verset 20 il dit il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit donc enseignez-leur qui effectivement mais enseignez-leur ceux-là qui ont cru à la parole le Seigneur il dit voici mes regards qui accompagneront c'est lui qui croira donc qui croira donc et qui sera baptisé donc sera donc sauvé donc il faut que les gens puissent écouter d'abord l'évangile et qu'ils croient effectivement aussi pour leur salut qu'ils soient donc être baptisés pour leur salut et maintenant c'est à ces personnes-là mon frère et ma soeur que Dieu recommande à ses apôtres effectivement de pouvoir enseigner on ne va pas enseigner tout le monde dans la rue effectivement non on enseigne ceux-là qui ont eu à pouvoir d'abord faire un pas un pas dans la bonne direction parce que ils savent effectivement c'est pour ça que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu je m'engage mais le Seigneur je veux savoir qu'est-ce que je dois faire pour te plaire c'est comme ça que je dis oh on frère qu'est-ce que on se préside pas pour on doit comprendre pourquoi là c'est à ces hommes-là comme nous l'avons entendu comme ça l'a été écrit dans les actes effectivement oui parce que la Bible dit que tous ceux qui rassurent de bon cœur sa parole c'est qu'en fait avec beaucoup de joie effectivement alléluia ils furent donc baptisés et après les baptêmes ils n'ont pas parti non ils persévéraient dans quoi dans l'enseignement parce qu'ils en avaient besoin maintenant frère enseignons-nous qu'est-ce que nous devons faire comment on doit vivre maintenant qu'avant-on faire merci des hommes et des femmes qui sont dans ces désirs nous voulons cela nous voulons savoir aidez-nous parce que nous voulons comprendre parce que nous avons vu ce que la parole de Dieu a fait en vous oui monsieur et oui voilà pourquoi que pour quand même que vous puissiez prêcher l'évangile aux gens pour les amener à Christ il faut que vous-même d'abord c'est la vérité frère on ne peut pas avoir des sentiments familiales c'est une fois que vous-même d'abord vous puissiez d'abord avoir expérimenté ces Jésus dont vous prêchez aux gens parce que sinon tu vas apporter aux gens quoi un être abstrait que tu ne connais même pas tu vas leur parler des Jésus que tu ne connais même pas comment tu vas les ramener à pouvoir prendre conscience que ces Jésus existent les disciples eux ce n'était pas des gens qui sont partis comme ça avec l'abstrait non 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 ils avaient cette grâce effectivement d'avoir vécu avec lui de l'avoir expérimenté maintenant ils pouvaient parler des choses qu'ils connaissaient parler de celui que si vous ne le connaissez pas comment vous pouvez parler de lui c'est pour ça que tout celui qui doit vraiment parler de prêcher l'évangile il faut qu'il a été dans le feu oui monsieur oui madame parce que moi je vais vous apporter quel Jésus si moi même je ne l'ai pas vraiment c'est pour ça qu'on a des religions ces gens n'ont jamais connu le Seigneur ils ont connu un Jésus de leur théorie de leur doctrine effectivement c'est pour ça les membres des églises là ils ont leur nom ils sont baptistes vous comprenez cela parce qu'ils n'ont jamais rencontré le vrai mais quand vous rencontrez parce qu'il faut que la personne qui vous vous amène à lui effectivement sache d'abord où il se trouve c'est pour ça que quand vous le recevez il faut que ce que les saintes écritures parlent de lui c'est pas ceci en vous c'est-à-dire que la personne qui doit vous parler de lui doit d'abord lui-même avoir expérimenté la puissance du salut la foi évidemment vous comprenez cela et en plus de cela aussi le baptême du Saint-Esprit donc ce qui veut dire qu'un homme qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit l'expérience puissant il peut même passer des durs de la chair il peut même pas aller dans des églises je vais prêcher je vais faire ceci je vais faire cela effectivement non parce qu'il va faire quoi parce que ces hommes ici les jours de Pentecôte nous allons y arriver rapidement les jours de Pentecôte ils ont dit à Pierre mais ô homme frère qu'est fait parce qu'ils ont vu ce qu'il disait et ce que leur vie était et la puissance qu'ils avaient vue bien sûr que oui parce que nous nous voulons quelque chose de vivant parce que nous l'avons vu avec vous sinon moi je veux soupirer à toi d'abord tu n'es pas sauvé comment moi je vais tu vis comme moi vous vous souvenez ce que j'ai entendu c'est celui qu'on appelait un frère qui vivait je ne sais pas moi à quel endroit effectivement le frère vivait comme on ne le voyait pas venir je raconte le frère qui était donc à l'église à l'église il était un frère et puis quand à l'extérieur c'est différent lorsqu'il n'était pas là il était malade on allait chercher l'endroit où il était un frère il dit ah je vais chercher mon frère il arrive dans le quartier où ce frère-là habitait et puis comme il ne connaissait pas les numéros de la maison et puis il a vu quelqu'un qui était là dehors il m'a dit mais vous connaissez tel monsieur qui habite il dit oui 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 je le connais alors lui alors le frère qui allait chercher l'autre frère il dit vous le connaissez il dit mais s'il connait le frère c'est qu'il a un témoignage il dit ah je suis son frère il dit oh c'est son frère il dit oui nous sommes les fils de Dieu nous avons reçu la parole de Dieu et bientôt nous partirons dans l'enlèvement le monde va rester ainsi c'est effectivement et que nous vivons selon les saints il dit ah bon il dit donc il est ton frère il dit il est un frère dans la foi vous connaissez cela non et puis il dit c'est vraiment ton frère il dit mais les frères en Christ nous partirons ensemble effectivement dans l'enlèvement parce que le Seigneur vient maintenant nous chercher parce qu'il était un frère alors il est étonné d'entendre que le monsieur qu'il a rencontré il lui dit mais si Jean-Roger là qui est ton frère il s'en va avec vous dans l'enlèvement alléluia il dit moi aussi je m'en vais et bien il lui dit oh tu es un frère en Christ il dit non 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 je ne suis pas un frère en Christ mais si lui part dans l'enlèvement moi aussi je m'en vais c'est qu'il y a un problème quelque part il y a quelque chose à voir mais quel est le Jésus que vous avez rencontré quel est le Jésus qu'on vous a présenté frère et soeur entre nous vous remarquez très bien que nous étions tous dans les églises de l'armée nationale mais les jours où on a entendu parler de ces Jésus dans ces messages dans le soir frère nous sommes des mais où nous étions parce qu'on nous a présenté les Jésus vivants l'absolu est la parole de Dieu on n'a pas résisté on dit oh oh j'abandonne c'est de l'église je vais vers celui-ci parce qu'il change ma vie bien sûr pas saisi mon frère et ma soeur parce qu'il faut mais c'est vrai frère donc cet homme ici ce prophète a expérimenté ces Jésus qui nous a présenté un Jésus vivant Amen oui on était dans là avec des bougies avec des Ave Maria des Cici des cela ça ne nous avait pas tellement très bien et ça ne nous avait jamais changé ça fait nous aimer des catholiques ainsi de suite effectivement mais quand quelqu'un a la flamme qu'il a rencontré ça change ta vie c'est pas un jeu de pouvoir se mettre de veau pour dire je vais prêcher non c'est aussi une condamnation pour toi-même parce que tu vas détruire les gens tu vas leur enseigner les choses qui sont dans ta tête à toi et ces gens vont avoir confiance mais vont avoir une façon de faire erronée bien sûr que c'est comme cela alors c'est cela que comprenons dans les scènes d'Écriture il a dit donc enseignez-le à observer très bien verset 20 tout ce que je vous ai prescrit c'est Jésus est vraiment bon mon frère et ma soeur donnez-moi un tout petit peu de temps pardonnez-moi pour le temps que je vais peut-être prendre effectivement mais c'est nécessaire nous y entrons un tout petit peu parce qu'il nous est absolument nécessaire pour chacun de nous de bien connaître les Jésus que nous servons en fait oui vous avez l'impression oh frère nous connaissons c'est très bien si vous connaissez vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais d'autres là ont besoin d'entendre donc on a besoin de connaître les Jésus que nous servons comment il est vous savez aïe 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 vous savez quelque part dans Colossien en chapitre 2 j'ai quand même de lire cela puis nous revenons à Matthieu j'ai dit que je ne vais pas vous retenir longtemps mais je voudrais vous retenir un tout petit peu parce que nous avons le baptême et puis c'est une joie d'avoir notre nouveau frère vous savez cela que la Bible dit qu'il y a de l'argent dans les ciels pour pas de milliers c'est pour ça ne prenez pas ça à la légère quand quelqu'un vient à Christ nous tous nous devons entourer frère bien sûr nous devons l'entourer gloire à Dieu et après que Dieu te bénisse comment ça va mais oh la la Seigneur soit béni c'est notre frère Colossien au chapitre je pense que c'est ça et il dit ici verset 1 il dit je veux en effet qu'il vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage verset 2 afin qu'ils aillent le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une vous dites c'est la même chose hein enrichis d'une pleine intelligence pour connaître écoutez bien le mystère de Dieu vous subissez cela pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ et puis verset 3 il dit mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance vous méprisez quelque chose mon frère et ma sain j'ai prié que Dieu nous aide qui donne encore la force de tenir encore un frère je pleure et c'est la vérité vous vous rendez compte que nous avons lu ici avec vous dans Job chapitre 28 on nous parle de quelque chose que l'être humain sur la terre tue l'autre parce que quelqu'un qui a de l'or mais il est riche parce qu'il peut garder son or même des années qui viendront effectivement il aura toujours la richesse parce que ça se modèlerait après parce que l'or et l'argent tout ça c'est pas l'argent j'ai dit l'or d'abord en premier et c'est la chose qui fait que les nations s'ébattent et on nous dit que pour avoir l'or nous savons comment faire pour pouvoir l'avoir l'extérieur et tout ça mais alors on nous pose la question mais la sagesse vous trouvez l'or et oui on sait comment on s'ébat on va l'avoir mais la sagesse on nous dit qu'il a plus de valeur que l'or même l'or pur d'eau qui est beaucoup plus il y a plus de valeur effectivement et la topaz n'entre même pas dans la balance avec perle tout ce qu'on peut imaginer effectivement il dit n'entre même pas dans la balance avec Dieu elle a plus de valeur donc la sagesse a plus de valeur vous vous souvenez on a lu ça ici et là on nous fait savoir et les mystères donc ce que nous avons lu effectivement ici pardon je suis revenu avant c'était dans Ephésiens au chapitre 2 vous savez à recevoir beaucoup comme vous recevez ici Dieu vous demandera beaucoup aussi n'oubliez pas vos soeurs qui semblent pouvoir dormir un tout petit peu et qui semblent pouvoir effectivement qu'on n'en a pas besoin on te demandera et oui monsieur c'est vrai madame oui ce que tu entends pour les âmes c'est une parole de délivrance et de bénédiction mais pour toi une parole de jugement et de condamnation aussi il nous dit si je le dis afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une intelligence pour connaître pour connaître les mystères du Dieu savoir Christ notre Seigneur le mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et aussi de la connaissance et la sagesse vaut plus que l'or nous vivons pour l'argent n'est-ce pas parce que oui c'est vrai chacun de nous 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 battons nous avons des projets si j'ai un million si j'ai six millions alors ce moment là tu aurais encore beaucoup d'amis autour de toi j'achèterai 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 tous les quartiers qu'est-ce que tu vas en faire avec j'achèterai toutes les voitures qu'est-ce que tu vas en faire avec est-ce que vous comprenez alors Mathieu 28 nous y revenons il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit donc quand nous amenons les âmes à Christ qu'il accepte le Seigneur notre Sauveur il faut qu'on puisse les enseigner parce qu'ils doivent connaître effectivement ils viennent de sortir effectivement du monde mais si toi qui leur parle de Christ effectivement tu es toujours dans le monde donc il y a un problème comment tu vas leur faire sortir du monde c'est pour ça que le monde est toujours dans les églises vous leur parlerez il n'est pas bon pour une femme c'est une abomination pour une femme eh Moyen-Âge on nous dit bien c'est une abomination devant Dieu tu dis Moyen-Âge donc c'est vrai que tu les gardes toujours sous la malédiction parce que toi-même tu es dedans c'est nécessaire c'est nécessaire et d'abord que nous réalisons et ce témoignage est pour nous-mêmes mon frère ma soeur comment pouvons-nous nous rendre témoignage des gens dans la rue parler de Christ à eux si d'abord nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés parce que les hommes qui sont dans la rue ils ont besoin de pouvoir voir quand même la lumière qui leur montre la différence que quand je regarde la personne qui me parle mon Dieu elle est vraiment tout à fait différente c'est pour ça qu'on vous dit frère, soeur, soeur ne vous mettez pas comme les païennes à l'extérieur parce que comment tu vas aller parler à une païenne tu dois te sauver quand elle te dégale tu es peinture comme elle-même ça je sais que vous n'aimez pas entendre cela mais vous devez entendre bien sûr que oui la Bible dit que vous êtes les sels les sels elle n'est pas seule mais les sels les mous peut-être là on peut bien comprendre c'est ça les sels de la terre que vous mettez dans la nourriture là si ce sel là il devient amer donc il perd sa valeur sa saveur vous allez vous allez parce qu'il va faire quoi dans la nourriture absolument il sait là quoi tous les sacs dehors ça ne sert à rien du tout c'est ça un chrétien un chrétien est salé quand il se lève il était même devant la porte le voisin regarde il dit j'ai des voisins comme des voisines celui-là ou celle-là je la préfère vous sentez qu'il vous parle avec les vrais quand il vous apporte que je sens que c'est la personne il y a quelque chose mais madame comment vous êtes comme ça je comprends parce que je vois tout le temps quatre personnes qui viennent qui me disent ah c'est mon frère parce que vous savez quand il dit que c'est mon frère vous avez vu votre papa avec combien parce que j'en ai vu hier c'était cinq ce sont tes frères aujourd'hui encore quatre ce sont tes frères et puis encore six ce sont tes frères votre papa comment ça se fait il en avait combien de bébés j'ai dit mon papa il a la possibilité d'en avoir beaucoup et j'ai beaucoup de frères et de soeurs et puis moi je ne me précipite pas directement pour pouvoir dire oh non comprenez ce sont des frères en Christ non j'ai dit ce sont mes frères mais c'est vrai parce que vous avez tendance à voir un peu comme vous savez non non quand j'ai dit frère vraiment là comprenez de mon père à moi je suis seulement deux mais ceux-là que vous voyez là bon c'est des gens que je connais on est dans l'air ensemble avec sur ça je les appelle frères oh imagine que celui-là qui tu parle comme ça passait à côté ah donc moi tu ne savais même pas quitter derrière toi quand tu parlais ah donc moi ici pour lui je suis non c'est mon frère pardon mais c'est mon frère puis nous avons mais comment nous avons le même père mais c'est la vérité je le disais hier à mon frère Lucas j'ai dit mais voyez-vous j'ai dit mais Sarah était assise là j'ai dit mais elle c'est une japonaise toi tu es non c'est une chinoise toi tu es un japonais moi je suis flamand de flamand je lui dis comme ça moi je suis flamand de flamand donc quand je n'avais pas Christ moi flamand je t'ai regardé toi tu es alors je lui dis c'est plus en plus en plus toi tu es japonais et puis il y a les chinoises qu'un rapport y a-t-il mais quand la parole est venue la chinoise a reçu la même les japonais reçu et les flamands que je suis j'ai reçu j'ai embrassé Lucas j'ai dit mais c'est mon frère puis j'ai dit mais c'est la veste on a tous compris qu'en fait quand les voisins me posent la question celui-là aussi c'est mon frère ah tu ne savais pas ah oui mon père oui oui notre famille nous avons toutes les générations mais d'abord c'est important parce qu'il faut d'abord qu'ils voient ce que cette personne représente pour toi pour que le jour où tu lui parleras de Christ il va comprendre c'est un vrai croyant parce qu'il dit oui oui c'est ton c'est son non 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 pendant ce temps je me disais moi je croyais que j'étais vraiment tes frères vraiment comme tu me l'as présenté vraiment ah c'est que vraiment il y a quelque chose de différent chez vous les autres là que j'étais là vous disaient non non nous avons la congrégation mais vous tu m'as dit que ce sont tes frères moi je croyais mais il faut croire que ce sont tes frères et ça c'est important frère et soeur quand tu regardes ton frère et ta soeur qui t'a dit ne fais pas de distanciation bon j'ai parlé de distanciation dans ce sens que tu le repousses loin bon selon non distanciation vous comprenez ce que je veux dire il ne faut pas mal interpréter ce que j'ai dit ça dit que ton frère à toi ta soeur à toi comme j'ai ajouté les trois ton frère et ta soeur ils sont vraiment à toi mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait des trois et lui que vous soyez frères parce que ceux qui sont naturellement avec vous ne sont vraiment pas vos frères ne me l'apidez pas parce qu'ils vont se dire oh d'ailleurs là-bas on est tenté de pouvoir les monter contre la famille non on n'a jamais dit ne me l'apidez pas pendant son propre famille il faut le faire mais nous devons comprendre que la vraie famille c'est celui-ci c'est Lucas et c'est docteur donc c'est ce qui veut dire que le jour où nous partirons quand la trompette la tira on va se retrouver c'est de la famille je ne les connaîtrai plus tu vas les connaître comment d'abord ? tu vas d'abord je sais où c'est comment parce que là-bas c'est notre dimension ah non vous vous souvenez quand je vous ai rendu des témoignages ici un rapport avec quand je pleurais je priais le Seigneur il dit Seigneur aide-moi pardonne-moi je ne veux pas moi conduire ce peuple qui puisse arriver à voir qu'à la fin je pleurais j'étais vraiment parce que ce n'est pas une chose facile vous ne vous rendez pas compte ce n'est pas un jeu ce n'est pas un plaisir pourquoi je trouverais un plaisir ? je peux aller m'asseoir chez ça pour dormir vous savez combien je ne dors pas les nuits je serais bien tranquille vous voulez faites ce que moi je vais dormir je vais me prélasser quelque part je prie Dieu je dors tranquillement je me réveille servir Dieu quand Dieu vous appelle ce n'est pas facile vous ne savez pas ce que moi j'ai subi les gens qui me regardent vous disent on voulait bien être pasteur vous ne savez pas ce que c'est c'est tenir devant avec tout le combat des démons que vous avez votre corps vous n'arrivez pas à pouvoir dormir votre état de santé vous ne vous en êtes pas concernant gloire 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 quelle gloire de quoi ? de pouvoir se il y en a de ceux même qui prient pour que je puisse mourir d'autres qui me disent ils peuvent me couper la tête avec le couteau ils veulent voir mon sang tomber mais oui ce n'est pas des histoires c'est la vérité ils sont vraiment collants ils disent même qu'il faut que son sang tombe ce n'est pas une histoire je vous raconte mais c'est la vérité alors avec tout ça c'est ça que l'apôtre Paul dit nous sommes des condamnés à mort vous regardez seulement si mais c'est des condamnés à mort vous au moins vous êtes bien chez vous à la maison vous asseyez bien après la prédication vous vais seulement écouter dormir mais un condamné à mort il vient avec la procédure de la mort tout le temps non 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 c'est pour dire que c'est ce que Dieu a fait de nous l'apôtre de Dieu des condamnés à mort donc des rebuts dans ce monde vous pensez que tout le monde parle du bien et vous non on cherche à pouvoir parler du mal vous critiquez vous insultez pour pouvoir pour détruire votre influence auprès du peuple des dieux c'est sûr et certain aujourd'hui on est bien avec toi demain on va sortir une histoire ah vous savez si vous savez qui il est si ça il veut ça saute qu'est-ce que vous voulez vous vivez avec vous supportez vous savez que demain on va vous faire ça mais la personne vous l'aimez toujours peu importe ce qu'il va devenir mais ça c'est pas facile de pouvoir faire donc je vous disais alors je pleurais je disais Seigneur mon Dieu je ne veux pas parce que si c'est vraiment que je suis pas et ça je vous dis la vérité je suis pas Seigneur mets moi à l'écart que ce peuple puisse marcher avec toi parce que moi je peux pas arriver à pouvoir marcher et qu'après ce peuple quand je le regardais mon Dieu ah ah non je pleurais c'est à ce moment là qu'il m'a accordé une grâce extraordinaire et je le remercie de tout mon cœur toute ma vie entière je lui suis reconnaissant c'est comme ça qu'il m'a montré et je me suis endormi un peu comme ça paf il me montre maintenant cette vision où j'étais en train d'avancer et je conduisais un peuple nombreux qui suivait derrière et on allait aussi pour pouvoir entrer à Oussé mais dans les palais alors il était qui que j'aimerais vous préparer une place ah oui oui mon frère et j'avançais devant ce peuple qui me suivait effectivement et puis en ce moment il m'a mis à l'écart je me suis mis à l'écart pour que je regarde maintenant le peuple parce que j'étais comme ça en train d'avancer je ne voyais pas derrière moi mais les gens me suivaient maintenant il m'a mis à l'écart je vais te montrer ce que tu vas voir parce que tu as demandé tu as prié pour ce que tu fais je me suis mis à l'écart et puis il m'a dit de regarder maintenant la foule et je regardais il y a un courrier donc c'est une lettre qui avait été envoyée par le roi donc c'était le Seigneur il m'a dit mais dans cela étaient écrites des choses qu'effectivement que pour pouvoir entrer là-dedans il fallait que ces personnes aient en fait aient en eux ces choses-là qu'ils aient vraiment mis la voile effectivement et puis mettre en pratique qu'ils soient vraiment dans la chose et quand il m'a dit cela je regardais la foule je regardais là où se trouvaient les frères et soeurs j'ai dit seulement ceci et ça il m'a dit la main j'ai dit oh Seigneur mon Dieu j'espère qu'ils étaient attentifs parce que cela c'est ce qui vous a été prêché j'ai dit j'espère de tout mon coeur père qu'ils étaient donc attentifs et quand je me suis levé encore je retournais le regard vers la foule vous allez comprendre je regardais la foule le regard que la foule les frères et soeurs qui étaient la foule m'ont posé et m'ont dit mon frère frère ne t'inquiète surtout pas nous avons nous avons bien prêté attention et tout ce qui nous a été dit nous l'avons alors ils avaient tous le regard et quand je regardais les frères et soeurs ils étaient tous pareil ah oui 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 mais dans un dans un rang ah j'ai dit non Dieu du ciel que ton nom soit béni ils étaient disciplinés dans le rang vraiment discipliné on voyait chacun mais avec une assurance extraordinaire ils me regardaient et ils me disaient oui mais il n'y a pas de problème nous avons bien entendu nous avons mis en pratique effectivement nous sommes certains j'ai dit vous savez ça vous donne un courage extraordinaire et puis ils étaient tous en ligne mais habillés de la même manière maintenant il fallait maintenant passer pour aller passer les tests alors maintenant la trompette a commencé à pouvoir rétentir c'était donc un palais qui était là mais avec il y avait des portails quand vous êtes accepté par Dieu effectivement et bien les portails s'ouvrent et vous entrez alors maintenant on a commencé à pouvoir jouer les rythmes effectivement parce qu'il y avait un rythme que nous devions suivre c'est extraordinaire non Dieu est grand j'ai vu comment tous ceux que j'ai eu la grâce et pouvoir conduire par cet appel que Dieu m'a donné effectivement quand on a commencé à jouer là-bas la cadence qu'ils ont suivi tous mais au même pas ils avançaient au même pas mais avec une fermeté pas que quelqu'un était incertain et quand on est arrivé devant le portail le portail s'était ouvert alors là les acclamations on a acclamé on a acclamé c'était en fait comme des des grands vainqueurs qui venaient de pouvoir vaincre effectivement et qui sont donc entrés et je me suis réveillé et je me suis dit que ton nom soit béni donc donc effectivement c'est que nous devons donc comprendre que ce que Dieu entend de nous ce que nous puissions arriver à ce stade là dans lequel effectivement que nous tout un chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu nous puissions vraiment être à l'identique en fait identifiés c'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir réellement entendre parler de lui de la manière dont lui il veut que nous puissions parler de lui parce que tout ce que nous sommes en train de pouvoir faire ici ça doit payer quelque part vous venez ici vous asseyez parfois vous envoyez la personne nous ne connaissons ne faites jamais cette erreur là ça je peux vous le dire en tant que votre frère et aussi votre ami parce que je sais ce que cela veut dire ne faites jamais cette erreur quand vous approchez quand vous avez la personne si vous commencez à pouvoir penser que nous le connaissons vous ne ferez jamais des progrès et Dieu ne pourra jamais rien plus rien faire avec vous vous n'avez jamais oublié une chose que Dieu veille vraiment d'être très près sous des instruments que lui utilise ils sont très peu nombreux ils châtirent le roi à cause de et Dieu veille sur ceux qui sont ses serviteurs alors quand vous le touchez d'une manière ou d'une autre n'oubliez pas ce que vous avez touché Dieu et si vous avez touché Dieu je crois que c'était un frère qui parlait même Myriam qui était la soeur de Moïse elle était aussi prophétesse il dit à Moïse nous avons aussi des dons comme toi nous avons ceci aussi pourquoi tu penses que toi tu peux faire ceci et nous ne pouvons pas le faire elle était prophétesse comme ça que Dieu il descend aussi il dit mais il dit ne crains-tu pas Dieu c'était une prophétesse ne crains-tu pas Dieu comme aussi les chorés datant il dit mais tu n'es pas le seul saint ici c'est cela non bref c'est pas sûr c'est là que nous sommes alors nous revenons ici c'est important il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit donc on enseigne à ceux-là qui ont reçu effectivement la parole de Dieu qui ont reçu les seigneurs parce que quand ils ont reçu cette parole effectivement ah l'amour de Dieu augmente encore davantage de plus en plus dans leur cœur s'il vous plaît frère et soeur qu'est-ce qui fait que moi je puisse aimer mon frère aimer ma soeur vous savez qu'il y a une différence entre l'amour filéo et l'amour agapao l'amour filéo a des limites en fait parce qu'il aime nous sommes de même tribu nous sommes des wallons ici nous sommes des flamands là-bas et nous sommes de telle province effectivement de tel pays effectivement donc nous venons de là et puis nous nous entendons bien là c'est ce qu'on appelle l'amour filéo c'est mon frère descend de la famille effectivement ainsi de suite donc à lui je peux faire beaucoup plus ça c'est l'amour filéo mais l'amour agapao cet amour là il n'aime pas quelqu'un parce qu'il a une appartenance effectivement avec lui quand tu as cet amour de Dieu dans ton âme même le voisin qui va t'insulter tu vas quand même l'aimer j'aime Dieu vous savez il est bon mon Dieu que nous servons frère c'est pour ça que je dis pardonnez-moi pour le petit temps je ne vais pas nous t'enlèves vite le matin mais cet amour du vin de Dieu c'est pour ça frère le Seigneur insiste en disant aimez-vous ardemment ça veut dire quoi ça veut dire ce que ça veut dire parce que si vous n'avez pas cette chose là vous ne pouvez pas vous aimer ardemment il est parce que vous avez de régénérer régénérer ça veut dire né de nouveau par une semence incorruptible c'est à dire la parole vivante de Dieu mais c'est parce que tu es né par la parole de Dieu que tu as réçu au-dedans de toi donc il y a quelque chose qui a pris place en toi l'amour divin l'amour divin cet amour là vient parce que Dieu est entré en toi c'est pour ça que quand tu ne sais pas supporter la soeur qui est à côté de toi malgré ses défauts malgré les insultes que tu as posées malgré les critiques parce que on vous quittera toujours la Bible nous dit que ne rendez jamais le mal pour le mal toujours faire le bien c'est ça qui fait la différence entre toi et le religieux il nous a dit lui-même soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est merci et puis il est tellement sage c'est pour ça nous sommes appelés à l'aimer frère il est la sagesse même au-dessus même la sagesse il dit mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment c'est ce qu'on fait souvent c'est ce que la nature de l'homme fait souvent il connait l'homme parce qu'il a crié qu'est-ce que vous faites de plus vous voulez qu'on le lise Matthieu chapitre 5 Matthieu au chapitre 5 alors il dit ici voilà verset 37 il nous dit Matthieu 5 que votre parole soit oui oui c'est-à-dire quand quelqu'un dit oui c'est que dans son cœur il n'a pas dit bon j'ai dit oui quand même il dit non à l'intérieur mais il dit oui de la bouche il dit qu'il ne faut pas être un hypocrite en fait si tu ne veux pas m'aider il ne faut pas dire oui et puis tu vas te murmurer oui mais les frères quand même ils exagèrent on comprend quand même mais bon il est tout le temps en train d'appeler frère Jonas il vient pardon je te donne ton nom parce que tu viens je sais que toi tu ne vas pas hein frère Jonas il peut pas savoir que je suis aussi quand même avec la famille bon oui pastor je deviendrai mais il ne s'en rend pas compte quand même quand même Dieu il ne s'en rend pas compte que je suis quand même je suis quand même du travail aussi je suis occupé quand même là eh oui mon frère vous savez que Dieu permet aussi qu'on puisse arriver à pouvoir réaliser cela quand tu demandes quelque chose à quelqu'un tu l'observes simplement les gens ne comprennent pas grand chose en fait pardonne-moi ils pensent vraiment que vous êtes vraiment des aveugles qu'on a mis le beurre du sucre sur les yeux et que vous pouvez avaler non frère je vous ai toujours dit effectivement aussi on regarde comme si on n'a rien vu mais on voit quand même vous vous rendez pas compte frère il suffit simplement qu'on s'approche de toi que Dieu te bénisse ma soeur que Dieu te bénisse on sent que que Dieu te bénisse si tu les tiens il s'en rend compte que les contacts que tu as là on sent les freins qui sont à l'intérieur mais on perd son temps en fait on perd son temps et puis si vous êtes hypocrite ça va vous servir à quoi et puis être vrai c'est quand même bon non je ne sais pas comment dire mais c'est douloureux quand même vous êtes avec quelqu'un et il vous dit ah vous savez qu'à l'intérieur il pense B et puis quand la personne vous parle déjà il devient nerveux en fait il pense déjà dans son esprit que vous vous lui causez des problèmes parce que simplement vous voulez lui parler de quelque chose il dit oui certainement il m'a appelé parce qu'on lui a dit ça de moi il vient chez toi oui est-ce que vous voulez vous voulez me parler bon bon je comprends moi je ne suis pas comme ça je dis oh je connais ces cas je ne suis pas comme ça moi je dis non 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 moi j'étais appelé parce que j'avais un problème de pneu pour me dire à ce qu'on sert les pneus parce que moi j'ai un petit souci alors si je baisse trop il dit toi tu veux encore aide moi et quoi je pensais non non tu pensais que quoi moi je n'avais pas ça tu deviens agressif tu penses que moi j'ai un problème avec toi c'est ça en fait le problème que nous avons il ne faut jamais penser à la place de la personne non soit simple tu m'as appelé ah oui je deviens tout blanc dans ma tête parce qu'il m'a appelé je crois qu'il va me dire ça il va me faire ceci même si même si moi j'ai vide ma tête je ne vais pas donner l'occasion à Satan parce que quand tu vas comme ça tu es dans la défaite tu as tellement trop préparé les coups je ne sais même plus comment pouvoir les utiliser trop préparer préparer le sénat a dit ne préméditez rien à l'instant même je vous dis comment vous allez faire mais si tu as dit toi c'est prémédité les sénat a même pas parlé à ce moment là donc il faut qu'on comprenne qu'effectivement qu'on doit être dans nos pensées pure, simple le coeur aussi tu es avec ton frère parle à coeur ouvert d'une manière sincère nous voulons cela nous voulons des frères et des soeurs sincères avec qui je parle je peux faire confiance j'ai dit je peux lui ouvrir mon coeur je ne vais pas entendre le dire vous savez je ne savais pas qu'il était comme ça j'ai quand même quelqu'un qui a besoin de parler quand même avec quelqu'un avec un coeur ouvert comme ça c'est mon frère c'est ma soeur je lui parle comme ça on va prier ensemble mais si tu parles à quelqu'un qui a une radio en plus FM que tout le monde veut m'écouter ça c'est mondial bref le Seigneur nous fait comprendre que ton oui soit oui je vous prends du temps je vous prends du temps je vous prends du temps j'attends un nom j'attends un nom qui est un peu un peu bon je vous prends du temps non vous avez déjà dit que je vous prenais du temps je l'ai remarqué parce que vous savez si quand j'ai posé la question là on va dire non continuons j'ai dit gloire à Dieu ici je peux continuer Seigneur mais je vais lire je vais m'arrêter on va le baptême et pourtant je ne suis même pas rentré dans la chose c'est la vérité frère je ne suis même pas encore rentré Dieu est sage dans sa façon de faire ah oui mais comme déjà vous vous sentez fatigué on va quand même lire un peu alors Matthieu oui j'ai dit et puis nous allons probablement sortir Matthieu chapitre 5 il dit qu'est ton oui donc nous étions vers ces combien 37 ah merci beaucoup que votre parole soit oui oui et puis non non c'est que nous ajoutons tu viens Dieu vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dent pour dent il m'a fait je vais lui faire voir aussi je crois que parce que je suis devenu parce que c'est comme ça je me dis pardonnez mon Seigneur si tu savais aujourd'hui parce que alléluia c'est parce que Dieu a touché mon coeur mais avant avant ah là là j'ai serré mon panne là et puis j'ai pu vivre mais gloire à Dieu Dieu m'a changé oui vous savez il ne me connait pas quand j'étais mais tu es intéressant dans les eaux du baptême comment tu peux encore chasser quand j'étais vous comprenez et pour et pour et pour alors il dit mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sous la joue droite présente aussi l'autre c'est pas facile mais c'est le maître qui dit si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse lui aussi encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un mille fais encore deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te donne pas de celui qui veut emprunter de toi et ça et je crois que j'ai toujours eu et tu te bénisses ma belle-aimesseure Marie Chantal je crois qu'elle se souvient à l'époque et le problème c'est qu'ici il y en a de ceux quand quelqu'un t'a prêté de l'argent évidemment tu lui dois à la personne et vous avez entendu pendant le bon que je après quelques mois je te dévoie puis les mois sont passés sont passés sont passés sont passés on dit de pouvoir me rembourser dans un mois et demi il faut me dire venir rembourser dans 6 mois ou 7 mois ou 12 mois bon c'est un exemple que je donne et puis après maintenant quelques mois sont passés la même personne est dans le besoin mais il vit encore vers qui vers vous quand vous le regardez dites moi la foi passée c'est ça comme elle a dit franchement j'ai été prêté pour un mois pour d'abord avoir ça j'étais téléphoné c'est comme c'était en fait d'abord aux abonnés absents j'appelle j'appelle répondeur parce que quand il voit ton téléphone qu'est-ce que je vais lui dire maintenant c'est ça le problème quand vous dévez à quelqu'un quand vous voyez le téléphone et puis paf et voilà vous avez attendu pendant un an et puis après un an maintenant vous êtes venu et puis aujourd'hui tu viens encore vers moi pour me demander les pouvoirs quand même tes données je sais que tu ne rembourses presque jamais qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle personne parce que tu sais qu'il vient vers toi vers toi la fois passée il avait demandé tu lui as donné et quasiment parfois même pas même pas venu mais après même moitié puis encore voilà j'ai quand même un besoin je viens vers toi pour t'apprêter encore un montant plus là je suis dans la maison que vas-tu faire humainement paradigme en tout cas pardon la première fois j'ai fait et tu n'as jamais respecté même les remboursements en question et puis tu reviens encore aujourd'hui pour te prêter encore ah non sur ce point là tu sais c'est comme ça on dit tu sais pour garder les bonnes relations en tant qu'enfant de Dieu je crois qu'il ne faut pas que je puisse parce que sinon ça va gager notre relation pour qu'on reste bien en bon terme je crois qu'il faut avoir la seule je ne sais pas moi Joséphine peut-être mais moi ici je crois que c'est bon pour qu'on garde notre relation alors que le Seigneur a permis que cette personne revienne chez toi et c'est d'où tu as besoin tu l'as dans ta poche ah oui oui tu l'as tu l'as là dans ta poche et dis moi moi j'ai besoin de cela je suis dans le besoin et puis il va même ajouter mais j'ai prié j'ai cherché qui peut m'aider j'ai dit oh ton coeur à toi est un bon coeur la fois passée tu m'as aidé tu n'as pas refusé je dis que je ne peux pas je ne trouve pas quelqu'un qui peut m'aider comme toi et ce n'est que toi il te dit ça en plus ah oui qu'est-ce que tu vas faire ici on te dit donne à celui qui te demande et ne te donne pas de celui qui veut emprunter de toi c'est-à-dire que si je l'ai dans ma poche et qu'il vient me demander je ne peux pas lui refuser ah non frère pour quelle raison en fait il y a une différence entre une personne normale et une personne qui est une chrétienne vous savez d'abord une chose que je veux que vous puissiez voir dans le Saint-Exacte on va les lire parce que c'était pas ça que je vais les lire pour que vous compreniez en fait le Seigneur Jésus nous dit quand tu prêtes l'argent à quelqu'un n'attends pas de cette personne-là qui puisse te rembourser toi prête vous vous souvenez quand même ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens on va les lire mais beaucoup de gens n'aiment pas entendre cela ah oui 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 toi prête simplement à celui qui veut emprunter de toi tu lui prêtes l'argent mais n'attends pas que la personne puisse tu dois venir me rembourser mais s'il veut venir te rembourser parce que si c'était un chrétien il va te dire sœur prête-moi je veux te rembourser devant Dieu il a un problème ah oui oui c'est sûr si tu es un fils devant Dieu il a un problème j'ai emprunté je dois donc rembourser mais ce n'est plus à toi de pouvoir te donner bonjour maman ça va ok tu ne m'as pas oublié il ne t'a pas oublié mais il n'a peut-être pas le moyen pour rembourser à ce moment-là qu'est-ce que Dieu t'a dit à ce moment-là en fait l'argent te donnait oublie quand même oui vous savez frère vous ne vous rendez pas compte effectivement si c'est difficile et dur effectivement pouvoir croire cela mais c'est ce que Dieu veut de nous en fait maintenant les gens vont peut-être passer du mal de moi mais ce n'est pas moi mais c'est la Bible c'est-à-dire que quand tu prêtes l'argent à ton frère c'est comme si tu as fait un don à ton frère toi pense cela comme ça je dis je fais un don à mon frère et toi frère qui est emprunté chez le frère tu dis je dois quelque chose à mon frère vous voyez comment ça marche tous les deux on a une responsabilité maintenant qu'ils viennent me rembourser qu'ils ne viennent pas me rembourser ce n'est plus mon problème ce que vous avez fait allez les petits petits de mes frères à qui vous l'avez fait voilà donc si je donnais 10 000 à Frès Jonas effectivement pour les faire sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent et qu'après Frès Jonas ne sache pas mes données je ne vais pas lui mettre l'accord du coup moi aussi tu vois Frès j'ai des factures qui sont libres des recommandés même si c'est recommandé 10 euros surfés dans le cours dans le téléphone comme c'était 60 000 j'ai eu des recommandés urgents puis des 18e c'était peut-être pour 200 dollars 200 euros mais lui tu dois 10 000 est-ce que vous comprenez mais en fait lui ici ne télérambousse pas c'est parce qu'il n'est là pas souvent on ne s'aimait pas dans ce sens mais moi aussi je pouvais être dans son cas quand on arrive quand on arrive à ce chapitre là en fait ça devient dur pour vous parce que vous savez que les gens vous doivent et vous avez prêté aux frères et aux sœurs et c'est si ils vous doivent de l'argent mais maintenant quand ils entendent ça ils vont dire oh j'ai mangé l'argent du frère ou de la sœur je suis tranquille parce que c'est mon frère non il ne doit pas être tranquille il ne peut pas aller avec des dettes avec lui c'est ça qu'on appelle effectivement des fardeaux lourds laissons-le je dois me battre Seigneur ne viens pas encore maintenant parce que je n'ai pas encore remboursé la dette du frère Jonas aide-moi à trouver un travail comme ça je suis tout remboursé je suis en paix quand il vient je monte je n'ai pas de problème avec quelqu'un je laisse derrière c'est ça un frère c'est ça une sœur oui et le frère lui aussi il est devant se dit Seigneur je ne vais pas avoir un problème avec un frère Seigneur moi je ne sais pas vencer l'argent de mon frère Jonas ça me coince c'est tout ça lui il dit non Seigneur moi j'ai pardonné à tout le monde moi j'ai dit même si le frère peut garder son argent il n'y a pas de problème est-ce que vous comprenez est-ce que vous avez vraiment bien saisi là-dessus donc lui il pense comme ça de toi et toi tu penses non Seigneur si je ne le paye pas je sais que j'aurai un problème lui il dit Seigneur je ne veux pas qu'un frère il sère il y a un problème pour l'argent je veux que mon frère soit sauvé mais puisque tu es un fils de Dieu tu n'es pas tranquille je lui avais dit je dois le rembourser c'est pour ça que tu es censé pouvoir rembourser quand même je ne veux pas dire bon non 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 c'est pour ça que chacun de nous doit avoir quand même une disposition de savoir comment faire c'est-à-dire qu'on doit être plein de miséricorde frère l'argent n'est pas plus important que la vie de ton frère l'argent n'est plus plus important parce que tu as sauvé un frère qui était dans une situation assez difficile donc sa vie à lui a plus de valeur que les ferrailles que vous avez c'est sûr ah oui ça c'est important pour toi et pour moi donc on réalise qu'effectivement là c'est bon allons-nous continuer les créatures effectivement verset 43 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi vous savez pour cela il nous dit quelque chose de tellement si important il dit mais moi je vous dis c'est cela oui merci moi je vous dis aimez vos ennemis vous avez entendu il dit aimez vos ennemis est-ce que vous savez ce que ça veut dire effectivement aimer son ennemi c'est-à-dire que quelqu'un qui te regarde qui dit je n'ai même pas besoin de pouvoir vous êtes par exemple au travail avec une collègue qui dit moi ici je suis parce que nous sommes en Flandre nous vivons en Flandre moi je suis flamand de flamand de flamand de flamand de flamand et toi tu viens je ne sais pas d'où que tu viens tu es peut-être un wallon je veux dire les wallons ne sont pas très bien bienvenus en Flandre parce que on trouve que les wallons sont des défunants on n'en veut pas en Flandre et quand vous venez on pense que vous venez chercher notre pain de flamand parce que chez nous en Flandre on a beaucoup de pain et alors quand les wallons viennent on dit ces gens on n'en a pas besoin et puis quand même vous passez et vous ne dites même pas bonjour parce que vous êtes venus sur son territoire en fait et au travail n'en parlons pas surtout quand tu ne parles pas flamand comme il faut ah ça tu es encore plus étranger qu'étranger et c'est le même monsieur flamand là qui va te faire souffrir au travail il te voit comme ça et lui dit en tout cas j'en peux plus monsieur directeur vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre tu as présenté ton visage à toi ne le satisfait pas en fait et quand toi tu sais que ce monsieur là ne vous aime pas qu'est-ce que vous allez faire effectivement vous allez avoir la colère à son endroit merci ma soeur et vous allez plutôt apprécier la personne qui dit ah Joséphine moi je vais prendre soin de toi je vais te dire c'est ça vous l'apprécierez mais l'autre monsieur là vous allez le détester oui parce que c'est la nature ça mais ce que Dieu attend de toi c'est que tu aimes beaucoup celui-là le flamand là qui te déteste parce que si tu ne l'aimes pas qu'est-ce que toi tu fais de plus parce que chaque être humain sur la terre fait exactement la même chose il aime seulement ce qui il était ce qu'il a c'est écrit ici regardez très bien mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent vous entendez ça oh les frères ne fait que parler du mal de moi oui ce n'est pas le frère le frère ne fait même pas attention de moi ce n'est pas le frère la soeur ne me regarde même pas même pas un bonjour ce n'est pas la soeur c'est pour ça pourquoi chaque fois j'ai vu le frère il est sorti il m'a même pas dit bonjour c'est pas possible c'est pas un frère c'est pas normal non n'allez pas comme ça s'il est sorti comme ça et qu'il ne m'a pas dit bonjour moi je vais courir soeur j'étais vu mais je voulais quand même te dire bonjour et que Dieu te bénisse est-ce que vous comprenez même si le frère dit non ma soeur en tout cas sache que moi je t'aime j'avais besoin de toi parce que tu vois ce jour ici je pensais beaucoup à toi et je voulais te voir quand même parce que j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose est-ce que vous comprenez savoir utiliser des paroles pour donner soif à la personne pour quelle raison parce que ce que vous n'avez pas réalisé c'est que la personne qui a posé un acte comme ça c'est qu'il est sous l'emprise des deux mots mais toi ne rentre pas dans la même dimension toi sauve la personne qu'est-ce qui va les sauver mais c'est ton amour à son endroit il va sentir parce que quand il passe Satan lui dit il ne t'aime pas il ne t'aime pas alors passe il ne lui dit pas bonjour parce que quand il se gère il parle mal de toi et puis tu vois toi tu dis non comment ça va je pensais à toi d'ailleurs on a parlé de ton témoignage comment Dieu agit en toi et puis surtout quand je t'entends chanter gloire à Dieu oh Satan était vaincu mais moi on me disait que tu m'étais oh non ton amour à toi sauve ta soeur sauve ton frère il ne dit pas bonjour à Jean on le voit toujours ternes s'il est ternes toi tu es le soleil apporte la lumière c'est ce que Dieu attend de toi alors il dit mais bénisse donc nous terminons vite 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 parce que il dit il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent ça c'est pas facile et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent donc quand tu pries pour eux tu pries pour que Dieu les aide vous savez je peux me dire la vérité mais c'est pas facile quelqu'un qui te fait du mal quelqu'un qui te fait ceci il te vole ça il te fait ceci et quand tu t'es mal à genoux parfois la pensée vieille Seigneur qu'un accident lui arrive aïe non qu'un accident lui arrive pas parce que Dieu dit mais si l'accident lui arrive il va comprendre qu'il a fait du mal à un enfant de Dieu et puis il a pensé aïe non Seigneur nous on peut pas penser comme ça avec pitié bénis-le tu dis bénis-le bénis-le quand même bénis-le tu dois essayer de bénir longtemps pour que la douleur passe bénis-le 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 et oui Dieu nous connait Dieu soit béni c'est comme ça que nous avons donc la victoire et puis il nous dit Signe donc priez pour ceux qui vous malattraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait plévoir sur les méchants sur les justes pardon et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous ? Le publicain n'agisse-t-il pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Les venons, nous allons prier. Amis, amis, prenez courage Votre et dans ta vie C'est tout, mon moi Le plus sombre Que j'ai C'est tout, mon moi Amis, amis, prenez courage Votre et dans ta vie C'est au moment Le plus sombre Le plus sombre Que Jésus Votre et dans ta vie C'est tout, mon moi Amis, amis, amis Prenez courage Votre et dans ta vie C'est au moment Le plus sombre Le plus sombre Que Jésus Votre et dans ta vie La tempête Pêtaient à son camp Les disciples Tremblent Ce roi En prie de se perdre C'est alors Que Jésus Votre et dans ta vie Amis, 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 amis Prenez courage Votre et dans ta vie C'est au moment C'est au moment Le plus sombre Que Jésus Votre et dans ta vie Littoire Votre et dans ta vie C'est au moment Le plus sombre Que Jésus Votre et dans ta vie C'est au moment Le plus sombre Dans ta vie Dans ta vie Dans ta vie C'est au moment C'est au moment Le plus sombre Que Jésus Votre et dans ta vie C'est au moment C'est au moment C'est au moment